Mais c'est Olivia Goldman ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Regarde des pâtés en croûte, c'est beau non ? Mais pas n'importe lesquels, ce sont ceux de Gilles Véraud. Ah ben voilà ! Qui est quand même pour moi le pionnier. Et donc nous allons aller dans son atelier situé à Ivry pour regarder comment se confectionne un pâté en croûte. En plus il va nous faire son pâté en croûte pour lequel il est le plus célèbre, c'est-à-dire son pâté en croûte vice-champion du monde. Rien que pour nous, en exclusivité pour Food Saga, en direct dans son atelier. Magnifique, on y va ! On y va ! Allez, à tout de suite ! Alors vous voyez où on est ici, ça se voit. On est dans l'atelier de Gilles Véraud, le plus grand spécialiste du pâté en croûte. Vous voyez tout le monde est en train de faire du pâté en croûte, c'est magnifique. Et pour nous, il va réaliser son pâté en croûte vice-champion du monde. Bonjour Gilles, bonjour Olivia, bonjour tout le monde ! Bonjour ! Dans ma recette, en fait, ce pâté en croûte, il est fait à base de cochon. Donc là, on a de la gorge qui est déjà hachée, assaisonnée, à base de filet de poulet et à base de foie gras. Voilà, ça c'est les trois ingrédients les plus importants. Les matières premières doivent être de première qualité, mais ce qu'on va rajouter va faire la gourmandise. Donc c'est ce qu'on appelle le gratin. Et le gratin, c'est un petit peu le petit plus du pâté, de la terrine et du pâté en croûte. Donc le gratin, il sera composé de champignons, d'échalotes, de foie de volaille. On va faire revenir. De beurre. Voilà. On commence ? Allez, c'est parti ! Et comment vous êtes tombé dans le pâté en croûte ? Je crois que je suis un peu né dedans, parce qu'en fait, le pâté croûte, c'est ma région aussi. Moi, je suis stéphanois. J'ai appris mon métier aussi à Lyon. Donc pâté croûte, Lyon. On a quand même des grands classiques également. Donc le pâté en croûte de houdan, c'est avec tous les cochons. Ça, c'est important, parce que vous continuez la tradition du pâté de houdan, qui est en fait le régional de l'État, parce que c'est dans l'Île-de-France. Oui, c'est ça. Et ça, c'est très bien. Parce qu'en fait, il y a eu une époque où chaque région, chaque ville, presque, avait son pâté en poulpe. C'est ça, le pâté en croûteux, le pâté de charte. Voilà. Là, en ce moment aussi, dans la carte printemps-été, on fait un pâté en poulpe. Un pâté en poulpe qui est un beau gâteau comme ça, rond, là. C'est immense et tout. C'est exceptionnel. Ça rappelle presque, alors, si vous faites un pâté en poulpe rond, on en revient presque aux origines. Oui. Parce que si on remonte très loin, c'est quand même la tourte, au départ. Oui. Mais disons qu'historiquement, c'est la tourte qui démarre, quoi. Oui, c'est... C'est pour la première fois, parce que le pâté, c'est très vieux. Le pâté, les Romains le connaissaient. Même les Chinois, paraît-il, connaissaient le pâté. Donc, c'est très, très vieux, le pâté. Par contre, mettre une croue par-dessus, pour fermer ou pour cuire, c'est-à-dire ce que font les Anglais avec la paille, quoi. Évidemment, ce qu'on appelle la paille en Angleterre. Ça remonte vraiment au début du Moyen Âge chez nous. C'est très ancien. C'est pour la première fois qu'on va faire ça. Et c'était... Là, on est en 1380, quoi. Donc, c'est très, très vieux. En fait, pour le pâté en croûte, il y a quelque chose qui est assez extraordinaire, puisqu'il est réuni trois professions, trois métiers. C'est-à-dire pâtissier, charcutier et boucher. Oui, parce que forcément, le pâté en croûte, au départ, il était confectionné, concocté par des pâtissiers. Exact. Et en fait, au fil des ans, du temps et des siècles, évidemment, en fait, c'est une tradition un petit peu changée. Mais au départ, il réunissait ces trois professions. Trois métiers en un. Trois métiers en un. C'est incroyable. Alors, juste un petit détail concernant le foie gras. On a fait allusion tout à l'heure, on a vu le beau foie gras de Gilles Véron. Alors, le foie gras, il apparaît pour la première fois dans le pâté en croûte en 1747. En plus, ça apparaît dans un livre qui s'appelle Le Cuisinier Gascon, ce qui est normal puisqu'on est en Gascogne, donc ils avaient le foie gras. Paradoxalement, c'était un noble qui a écrit ce cuisiner. Alors, normalement, ça n'existe pas parce qu'un noble ne va pas en cuisine, ne fait pas la cuisine. Et pourtant, c'est un noble qui a écrit ce livre, Le Cuisinier Gascon. Pour la première fois, il y a du pâté en croûte au foie gras. Le foie gras, l'arrivée du foie gras dans le pâté en croûte, c'est vachement important. Maintenant, on va mettre notre pâté en croûte. Voilà. Alors, il y a du pâté en croûte. C'est parti. Tenez-nous, on va mettre le pâté en croûte. On va mettre le pâté en croûte. C'est parti. C'est parti. Ça va mettre à croûte en croûte. Il y a de 2 épre 5 à 10 ans. Il y a des pâté en croûte. Il se passe, c'est prêt à croûte en croûte. En fait, c'est le brillant qui est important. Donc on peut ne pas hésiter peut-être même à dorer deux fois, trois fois. Donc là, on peut le faire avec des emporte-pièces, c'est facile à trouver les emporte-pièces. Maintenant, on en trouve dans tous les magasins du stencil de cuisine. Donc Gilles, voilà enfin le bébé. Le bébé est arrivé, magnifique. C'est magnifique, avec une cuisson parfaite. On voit toutes ces décorations. Oui voilà, très doré, très croustillant. Et maintenant, il ne reste plus qu'à l'ouvrir et à le déguster. La gelée a été mise, oui, c'est ça. Donc ça, il faut quand même presque une nuit de repos, bien sûr. Le refroidissement est très important. Avant de mettre la gelée, il passe une nuit au froid. Une nuit au froid. Eh bien, bravo. Merci Gilles. Enfin, nous allons le déguster, cette merveille. Oui, maintenant qu'on a appris à le faire. Comme il sort du frigo, quelle est la température idéale pour déguster un pâté en croûte ? Alors, le pâté en croûte, moi, je l'aime bien. Pas trop froid. Il ne faut pas qu'il soit, bien sûr, trop chaud. Alors donc, l'idéal, c'est de le sortir au minimum 30 minutes avant du réfrigérateur. Il faut vraiment le sortir. Une heure, ça peut être bien. Mais... Déjà, l'idéal, c'est de le manger le jour même. Et si on le met au frigo, le sortir une heure avant. Mais ouais, c'est ça. On a été en Provence. Vin rouge. J'adore. Prioritairement. On a été en Provence, mais dans une petite appellation typique de Provence, les Bordoles. Alors là, on a deux représentants, deux cuvées. On a été choisi dans Bordoles, on a choisi le Moulin de la Roque, qui est un regroupement de vignerons, qui sont un peu sur diverses terroirs dans l'AOP Bordoles. Alors là, on a un bel échantillonnage. Donc, on a deux rouges, deux cuvées de rouges différentes, et un vin blanc. Alors, c'est une cuvée, bien sûr, qui est à base de Bourvède, à pratiquement 80%. Ils ont rajouté un peu de carignan, qui va donner un peu de structure. Mais c'est majoritairement du bouvet. Donc, on a là quelque chose de typique du Bordoles. Voilà. Magnifique. Très joli nez, comme d'habitude. Beaucoup de fruits, un peu d'épices. Alors, deuxième vin. Deuxième cuvée. Alors là, on est sur un vin plus puissant, plus structuré. Mourvèdre aussi largement majoritaire, avec un peu de sasso. Donc là, on est vraiment sur un vin plus riche, un peu plus complexe, qui est absolument magnifique aussi. Je trouve que c'est des vins qui vont vraiment parfaitement avec le pâté en croute. Alors, l'arrivée au foie gras, c'est vachement important. C'est les Alsaciens qui, les premiers, vont faire un pâté en croute au foie gras. Et pourquoi ? Pourquoi au foie gras ? Parce que c'est grâce à la présence de la communauté juive en Alsace. C'est vrai. Qui ont apporté le savoir-faire de l'oie, parce qu'ils élevaient les oies, parce qu'ils travaillaient la graisse d'oie. Étant donné que par leur religion, le saddou est interdit, parce que c'est pas cachère, c'est du porc. Donc le lait et la viande dans la région juive ne sont pas autorisés. En fait, ils ne se consomment pas ensemble, parce qu'on dit que le lait c'est la vie, et la viande c'est la mort. Et que voilà, on est respectueux des animaux, et c'est pour ça que normalement on ne mélange pas. Donc pas de beurre. Donc pas de beurre. Donc la communauté juive s'est offrée sur la graisse d'oie. Donc ça a été la graisse d'oie qui servait à beaucoup de choses. Donc il y avait un savoir-faire sur l'oie, qu'ils ont transmis en Alsace, et il y a un Alsacien, un jour, qui a eu l'idée de mettre du foie gras dans son pâté en croûte, qu'il a offert à Louis XVI d'ailleurs. C'était en... ça devait être en 1768. Moi je m'en souviens... 88, je m'en souviens très bien, parce que c'est une année avant que Louis XVI dégage. Donc il va à la cour de Louis XVI, il offre son pâté en croûte, et Louis XVI adore. Il lui donne 20 pistoles qui vont lui permettre au type d'ouvrir une boutique à Strasbourg où il va faire fortune. Il va être très célèbre avec son pâté en croûte au foie gras. Et, dernière partie de l'histoire, il y a un Nicolas justement, il y a un Nicolas Doyen, qui est cuisinier au Parlement de Bordeaux, et qui un jour, en voyage à Strasbourg, il goûte, il va dans cette boutique fameuse et il goûte le pâté au foie gras de Jean-Pierre Claus, il s'appelait le cuisinier. Et qu'est-ce qu'il dit ? Et tout, il lui dit, c'est pas mal, mais ça manque un peu de peps, c'est un peu fade. Alors il faudrait rajouter ce que moi j'ai dans le Périgueur, c'est-à-dire de la truffe. Et quand il va revenir dans le Périgueur, il va prendre la recette du pâté au foie gras, mais il va rajouter des truffes, et on va avoir le pâté, le fameux pâté en croûte au foie gras truffé. Voilà. Et enfin, Louis XVI, juste avant de mourir, il va goûter au pâté en croûte quand même au foie gras. C'est déjà ça. Vive le roi ! 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 Vive Gilles ! Le roi Gilles ! Tous les trois ! Parce qu'il y a quand même beaucoup plus de puissance et tout, et là on a à la fois la finesse, mais on a quand même du caractère, il y a du cochon, il y a le petit gratin qu'on a vu là, un peu d'herbe, mais donc il nous faut quand même quelque chose qui soit un peu plus costaud. Mais là encore, comme on a dit, il avait de la richesse, un peu de puissance, mais il restait quand même assez léger. Il avait une belle fraîcheur. Ils sont délicieux ! Franchement, pas les deux ! Numéro 1 à la Tarente ! Le bel accord, c'est Pâté en croûte, vice-champion du monde de Gilles Vérot, et la cuvée Tarente du Moulin de la Roche. Voilà ! Génial ! C'était bon ! Bon, messieurs, à Foutsaga, merci Gilles de nous avoir reçus ! Merci Foutsaga ! Grand merci Jules ! Grand merci ! Bravo ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !